bonjour les amis c'est l'épisode numéro 78 de l'alchimie d'un roman et cette fois je vais enfin vous parler d'un livre que vous m'avez énormément réclamé les lettres persan de montesquieu et si j'ai longtemps hésité c'est d'abord parce que je me suis longtemps demandé si ce livre était bien un roman et s'il avait sa place dans ma série d'analyses montesquieu lui-même disait qu'il avait écrit une espèce de roman tant il était bien conscient de l'ambiguïté de ces lettres persane mais bon roman ou pas roman disons que ce sera l'un des sujets de cette vidéo et puis je vous laisserai juger par vous même car on soupesera ensemble les poids relatifs de ces divers ingrédients l'eau le style qui s'écoule la terre le milieu le roman prend racine l'air la fiction qui nous élève et le feu le message qui brûle derrière les mots de toute façon ça ne nous fera pas de mal d'analyser ce grand livre de la littérature française et forcément le traditionnel résumé en une minute chrono sera vraisemblablement plus court que d'habitude mais allons-y les lettres persane et l'histoire de deux persans ouzbeck et rica le premier est un notable de la ville d'ispa en le deuxième et son ami ils se rendent en france à paris et tout au long de leur voyage et aussi pendant leur séjour dans notre capitale les deux hommes échangent des courriers entre eux mais aussi avec les personnes rencontrées sur leur chemin de temps en temps ouzbeck correspond avec ses eunuques restés à ispa en auquel il a confié la garde des femmes de son sérail le livre de montesquieu est donc le recueil de toutes ces lettres un ensemble de réflexions sur ce que les deux persans découvrent en france puis en filigrane on devine que peu à peu les affaires du sérail tourne mal à ispa en une révolte éclate que les eunuques ne parviennent pas à contenir roxane la favorite douzbeck lui avoue sa défiance voire sa haine et ce suicide après avoir rédigé la dernière lettre de ce roman bon je me suis surtout étendu sur l'histoire du sérail et de la révolte des femmes mais en vérité ce n'est qu'une petite partie de ce roman l'essentiel du livre est une suite de réflexions sur la france de l'époque ses mœurs ses institutions et ses grands principes autant dire qu'on y apprend énormément sur la mode de l'époque par exemple à quel point elle passe vite et comme telle coiffure en vogue devient ridicule l'année suivante puis sans transition ouzbeck ou rica nous parle des lois et du fait que le droit français est hérité du droit romain puis il passe au sujet de la colonisation et de ses ravages sur les populations colonisées et puis on se rend compte que finalement les deux persans nous parlent davantage d'idées que de choses finalement il y a peu de détails pratiques ou physiques sur le pari de l'époque quasiment aucune description ce qui intéresse ouzbeck et rica ce n'est pas tant ce qu'ils voient que ce dont ils discutent leurs sujets de prédilection ce sont les pensées les leurs et évidemment par derrière celle de montesquieu lui-même il n'y a pas d'action dans ce livre à paris il ne leur arrive rien d'autre que des invitations dans des salons bourgeois et les discussions qui en résultent mais malgré tout même si l'on n'y voit pas concrètement le pari du 18e siècle on découvre la façon de penser de l'époque on découvre les problèmes que se posaient des hommes qui vivaient en monarchie une époque où la république n'existait pas où les systèmes judiciaires étaient hérités de l'antiquité où la science ignorait tout ce que l'on sait aujourd'hui la médecine principalement et donc les pensées de montesquieu et la nature même des problèmes qu'ils se posent constituent un témoignage historique passionnant il ne nous plonge pas dans les rues de paris mais il nous plonge dans la tête d'un intellectuel français du 18e siècle les lettres personnes sous le déguisement d'un roman est donc un recueil de pensées les pensées de montesquieu des pensées qui sont un témoignage historique comme nous venons de le voir mais aussi une collection de réflexions intemporelles qui peuvent encore nous éclairer aujourd'hui par exemple dans la lettre 11 mirza demande à ouzbeck si les hommes sont heureux par les plaisirs et la satisfaction des sens ou par la pratique de la vertu alors ouzbeck lui répond avec l'anecdote du peuple des troglodytes des gens qui veulent un roi parce qu'il trouve qu'il est plus facile d'obéir que d'être librement vertueux vous aimez mieux être soumis à un prince et obéir à ses lois moins rigides que vos mœurs vous savez que pour l'or vous pourrez contenter votre ambition acquérir des richesses et languir dans une lâche volupté et que pourvu que vous évitiez de tomber dans les grands crimes vous n'aurez pas besoin de la vertu c'est un sujet philosophique passionnant est-ce que finalement les hommes veulent vraiment être libres est-ce qu'il n'est pas tellement plus confortable de se faire dicter sa morale par quelques monarques ou gourous totalitaires le livre de montesquieu regorge de ce genre de sujet philosophique qui tombe de nulle part au détour d'un courrier de nos deux persans et pourquoi pas les pensées de montesquieu s'enchaînent littéralement au fil de sa plume et elles sont très variées on y trouve aussi des scènes de vie ou des caractères psychologiques comme cet homme de la lettre 72 le parfait péremptoire qui sait toujours tout sur tout avec un aplomb désarçonnant dans un quart d'heure il décida trois questions de morale quatre problèmes historiques et cinq points de physique ah mon dieu se dit tout ce bec il connaîtra tout à l'heure les rudispa ont mieux que moi et on apprécie le point de vue car nous connaissons tous des gens comme ça on sourit on retient l'image on aime penser et observer par les yeux de montesquieu ok mais vous vous en doutez bien les fameuses pensées que montesquieu confie à ses porte-parole persan ne sont pas complètement gratuites et désintéressées parce que ce que montesquieu a derrière la tête c'est la critique de la société de son époque alors l'air de rien sous le ton de la plaisanterie et de l'anecdote inoffensive montesquieu s'attaque tour à tour à la monarchie à la religion aux courtisans aux juges et leurs lois tout y passe lettre 24 le roi est un grand magicien il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets il les fait penser comme il veut lettre 29 le pape est une vieille idole qu'on encense par habitude et aussi les évêques quand ils sont assemblés ils font des articles de foi quand ils sont en particulier ils n'ont guère d'autres fonctions que de dispenser d'accomplir la loi ce sont des critiques très directes aujourd'hui un tel ton ne surprend plus personne mais à l'époque c'était incroyablement téméraire attention montesquieu n'était pas un révolutionnaire en marge de sa société il était aristocrate bon catholique et respectable et voilà pourquoi il choisit cette forme étrange du roman épistolaire écrit par deux voyageurs persans d'abord au premier degré c'est une protection contre la censure voire contre un procès au moment où il publie ses lettres persanes montesquieu laisse croire que ce sont de vraies lettres les persans qui écrivent ici étaient logés avec moi affirme-t-il je ne fais donc que l'office de traducteur aussi écrire par la main de ces deux étrangers lui permet de jouer les candides c'est une histoire de point de vue à notre époque ouzbeck et rica seraient comme des martiens tombés d'une autre planète leur regard est vierge de tout préjugé culturel et il permet à montesquieu de montrer à ses lecteurs donc à nous-mêmes à quoi ressemblent leur propre vie, leurs habitudes, leur société quand on les débarrasse du phare qui les maquille en plus il ne choisit pas n'importe quel point de vue extérieur il choisit des persans parce qu'il faut dire qu'à l'époque sévissait une grande mode pour l'orientalisme les mille et une nuits venaient d'être traduites en français et emplissait les imaginaires la perse à l'époque c'est ce qu'on faisait de mieux en termes d'exotisme et montesquieu en profite pour renverser les rôles et montrer comme pour un persan c'est Paris le summum de la fantaisie et du coup montesquieu glisse à son lecteur l'idée du relativisme est-ce que finalement ce qui nous semble absolu et immuable nos mœurs, nos gouvernements, nos lois, notre religion, notre culture ancestrale ne peuvent-ils pas être perçus comme des fantaisies exotiques moyennant un changement de point de vue montesquieu grossit le trait et donne à son récit des allures de plaisanterie on rit mais le message est bel et bien passé dans nos esprits si on laisse de côté la volonté de se protéger et de plaire à son public il reste les deux points essentiels car 1721, année de publication des lettres persanes c'est le début du siècle des Lumières et il ne faut pas négliger du haut de notre 21ème siècle le message de Montesquieu réfléchissez par vous-même soyez libre tout peut être questionné rien n'est absolu ou intouchable ni les institutions politiques ni la religion ni les mœurs les vertus ou les principes moraux ok c'est super et même 300 ans plus tard ça fait toujours du bien une petite piqûre de rappel ce qui compte ce ne sont pas seulement les sujets abordés par Montesquieu tout le monde sait en 2021 que la monarchie n'est pas le régime idéal ce qui compte c'est la méthode comment toujours garder un œil neuf un œil critique et voir les problèmes de son époque avec le recul suffisant le capitalisme les réseaux sociaux l'influenceur sur Twitch le polémiste à la télé qu'en penserait un Ouzbek et un Rika tombés de la planète Mars c'est une bonne méthodologie c'est un état d'esprit c'est l'esprit des lumières et il est toujours temps de l'appliquer alors fort de cet enseignement tiens et si on appliquait le principe au livre même qu'on est en train de lire que penseraient Ouzbek et Rika de la lecture des lettres persanes ah ah on fait de la méta et c'est très bien c'est ce que voulait Montesquieu et moi j'adore la méta par exemple intéressons-nous à la lettre 112 et toutes les suivantes jusqu'à la 122 parce que pendant 24 pages Montesquieu s'intéresse à un unique problème pourquoi les populations de tous les pays du monde diminuent-elles ? alors il aligne les arguments c'est à cause de la polygamie c'est à cause de l'interdiction du divorce c'est à cause de l'idéal catholique de l'abstinence alors moi lecteur je m'étonne je fais un détour par Wikipédia et je vérifie la population mondiale décroissait-elle au 18ème siècle ? et bien pas du tout la population française augmentait à l'époque idem de la population européenne et de la population mondiale Montesquieu argumente donc pendant 24 pages dans le vide en partant d'une idée fausse c'est ballot mais ça peut arriver à tout le monde ce qui est amusant c'est que ça rappelle la fameuse lettre 72 qui décrivait le parisien péremptoire et sûr de lui quel que soit le sujet alors si on est courageux on relit ce livre depuis le début avec cet oeil neuf nous sommes Ouzbek Erika et nous découvrons les lettres persanes on ne prend pas tout ce que dit Montesquieu pour un enseignement absolu venu de la grande époque des lumières on garde notre esprit critique notre liberté de jugement lettre 83 par exemple nul n'est mauvais gratuitement il faut qu'il y ait une raison qui détermine et cette raison est toujours raison d'intérêt c'est un peu péremptoire non ? pas d'argument pas de thèse et d'antithèse alors on réfléchit et on se dit et la jalousie alors et l'ambition et le besoin de pouvoir il y a mille raisons d'être mauvais mille autres raisons que l'intérêt et la magie s'opère la magie de l'œil critique la magie de la méthode que nous a enseigné Montesquieu lire un enseignement dans un livre savant c'est très bien y réfléchir c'est beaucoup mieux y réfléchir librement avec notre tête à nous et alors on est enchanté on a appris une belle leçon merci Montesquieu merci les lettres persane on a appris la leçon du relativisme de l'importance du point de vue de la liberté de penser et de la nécessité de penser par soi-même le seul petit grain de sable c'est qu'on a l'impression d'avoir appris cela un peu aux dépens de Montesquieu lui-même puisqu'on a mis le doigt sur les défauts de ses propres raisonnements sur ce qu'il ne voyait peut-être pas lui-même et qu'il ne pouvait pas voir avec les lunettes déformantes de son époque et on pourrait en rester là avec un petit goût amer sauf que on aurait tort de sous-estimer Montesquieu et par une pirouette merveilleuse c'est finalement lui qui nous fait la leçon la leçon magistrale et une leçon qui me plaît d'autant plus qu'elle est purement littéraire et qu'elle s'appuie sur la forme de son livre elle s'appuie sur le roman vous vous souvenez comme en introduction je vous expliquais que les lettres persas n'étaient pas vraiment un roman mais plutôt un recueil de pensées déguisés pour contourner la censure ou plaire à la mode orientaliste et puis on arrive aux dernières pages et on termine par l'histoire de la révolte du Serail Ouzbek tente de reprendre le contrôle de ses femmes et de ses eunuques par la force et par l'autorité ça tourne au bain de sang il y a des morts innombrables et en particulier Roxane la favorite d'Ouzbek qui meurt en lui annonçant qu'elle l'a toujours détesté les lettres persanes finissent donc comme un véritable roman une belle fiction une histoire inventée mais pourquoi Montesquieu a-t-il fait ce choix ? et bien parce que finalement il nous montre que le fameux Ouzbek tellement sage et qui avec son oeil extérieur voyait si bien les défauts de notre société et bien Ouzbek était chez lui le pire des tyrans voilà le pied de nez que nous adresse Montesquieu sa façon à lui de nous dire que son esprit critique s'applique à sa propre pensée à la nôtre aussi Montesquieu sait qu'il est lui-même un peu comme Ouzbek et que nous le sommes aussi nous sommes tous des Ouzbeks conscients que nos idées sont aussi le fruit de notre culture de notre époque comme Ouzbek comme Montesquieu nous pouvons nous aussi voir chez les autres ce que l'on est incapable de voir chez nous-mêmes et ce faisant nous avons retenu la leçon de Montesquieu la leçon des Lumières pensez toujours pensez librement contre les absolutismes contre les vérités toutes faites contre les bons mots et les belles images contre nos propres certitudes pensez toujours en sachant humblement que l'on a peut-être tort et je finirai ma vidéo par un message au futur bachelier parce que je ne suis pas dupe si les lettres personne m'ont été autant demandées c'est parce qu'elles sont au programme du bac alors si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce roman puisque c'en est un c'est qu'il serait justement inutile et imprudent de répéter et reprendre à votre compte tout ce que je viens de vous dire ce serait tellement contraire à l'esprit de Montesquieu sur ce roman comme sur tout le reste il n'y a pas de meilleure vérité que la vôtre celle que vous vous serez bâtie en vous inspirant des autres les grands auteurs vos professeurs mais surtout celle que vous aurez pensé vous-même tout seul avec votre propre esprit libre simplement en lisant les lettres personne comme je l'ai fait moi-même de la première à la dernière ligne oh là me diront certains mais tu n'y penses pas c'est écrit dans une langue du 18ème siècle et ça fait 300 pages alors que moi je ne lis jamais et bien justement vous serez donc comme Ouzbek et Rika plonger dans un monde qui n'est pas le vôtre libre de tout préjugé petit veinard c'est le point de vue idéal et voilà je vous remercie de votre attention je remercie aussi et surtout les anonymes qui soutiennent mon travail sur Tipeee et qui me donnent les moyens de produire à chaque fois la vidéo suivante en plus et parce que vous me l'avez demandé je viens d'ouvrir une page utip si vous préférez vous avez tous les liens nécessaires dans la description de cette vidéo s'il vous en faut plus 77 autres vidéos vous attendent sur ma chaîne L'alchimie d'un roman ça fait 77 autres romans et 77 auteurs différents n'hésitez pas à me recommander ceux que vous n'y trouverez pas j'ai aussi réalisé quelques épisodes de L'alchimie de l'écriture où je discute plutôt du point de vue de l'écrivain et non pas de celui de lecteur bref je donne aussi de temps en temps quelques news sur Facebook ceci étant dit il me reste à vous souhaiter de bonnes lectures portez-vous bien et à la fois prochaine je vous remercie de l'écrivain